Derrière chaque manuscrit se cache une histoire. En 1974, paraissait au Mercure de France « Gros câlin », un roman signé d'un certain Émile Ajard. Personne ne savait qui se cachait derrière ce nom. L'année suivante est publiée « La vie devant soi » du même Émile Ajard qui reçoit le prix Goncourt. Il faudra pourtant attendre la mort de Romain Garry en 1980 pour apprendre qu'Émile Ajard et Romain Garry ne faisaient qu'un. Souhaitant renouveler son style littéraire après une production déjà conséquente et recherchant un regain de faveur critique, Garry avait imaginé secrètement ce subterfuge. Et quand on se replace dans le contexte que l'on connaît le combat de Garry contre lui-même et que cinq ans plus tard il se suicidera, le manuscrit de « La vie devant soi » devient particulièrement émouvant. Sur quatre cahiers, dans une écriture nerveuse souvent arrondie, Romain Garry raconte l'histoire de Momo, un jeune garçon arabe recueilli à Belleville par Madame Rosa, une ancienne prostituée juive rescapée des camps. Au total, 628 pages manuscrites, abondamment corrigées, que Romain Garry rédigea en une semaine, en avril 1975, d'un seul trait dans un véritable état de fièvre créatrice. L'étude de cet extraordinaire manuscrit permet de percevoir l'excitation qu'il animait. Son écriture pressée, bousculée et jalonnée de ratures, de corrections. D'abord titré « Rien » puis « La tendresse des pierres », c'est au tout dernier moment avant parution que le roman prendra à son titre final « La vie devant soi ». Au fil des pages de ces cahiers d'écoliers qui forment le manuscrit, on retrouve autour de Momo et Madame Rosa une galerie de personnages attachants, émouvants et pathétiques, le petit monde du Paris populaire des années 70. Une histoire portée par une écriture faisant la part belle au langage parlé et à une syntaxe à la fois subtile et musicale. Ce manuscrit est vraisemblablement le seul qui existe de ce chef-d'œuvre. Romain Garry avait fait détruire toutes les traces de son travail et seules quatre personnes étaient dans la confidence de l'une des plus fameuses mystifications de la littérature française. « La vie devant soi » connut un immense succès public et le film qui en fut tiré quelques années plus tard avec Simone Signoret acheva d'inscrire cette œuvre parmi les plus populaires de la littérature de la fin du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada